Bonjour, bienvenue au podcast. Rappel, si vous voulez nous voir la bouille, on est sur YouTube. On a mis également des extraits de chacun des podcasts, si vous voulez juste regarder les meilleurs moments parce que vous n'avez pas de temps. Et en intégral, sur Spotify, Apple, iTunes, Google Play, Balado Québec, et peu importe la plateforme que vous avez choisie, s'il vous plaît. T'sais, vous vous dites, comment je fais pour les aider, moi? Facile. Vous cliquez sur le bouton « Vous abonner ». Comme ça, un, vous allez recevoir les alertes de nouveaux épisodes, et ça dit aux plateformes que vous aimez ça. Et ça nous vient de remonter dans leurs algorithmes. Et en même temps, pour nous aider à monter dans les algorithmes, faites des petits commentaires. Puis pas juste pour les machines, on aime ça vous lire. Bon podcast. Balado, épisode 3. Alex Perron. 3, 2, 1. Tu fais comme « Oh, Mr. Wright ». J'irai jamais. Ah non! J'ai une des raisons pourquoi t'es célibataire. Oui, j'ai une autre des raisons, exactement. Moi, plus un gars m'intéresse, moi je vais y aller. T'as ok, va que tu te ramasses avec ceux qui t'intéressent. Ouais, t'as l'air de ça. Non, je reprends ma phrase. Tu éditeras ce bout-là. Non, non. Mon nom est François Chavon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Alex Perron, bonjour. Allô, quelle introduction. Hé, je pense que c'est la première fois qu'on se voit en vrai. En vrai, vrai. On s'est peut-être croisés dans les buildings de loin. Non, on s'est croisés. Là, t'exagères. Peu. Ou t'exagères, ou la mémoire te flanche. C'est un des deux. J'étais sous à ce point-là. Je n'avais pas sous, mais tu sais, des fois, on avance en âge, puis il y a des choses qu'on délite de notre cerveau pour faire de la place à autre chose, puis c'est correct. On a genre huit mois de différence ou presque. Mais ceci dit, ça prouve à quel point j'ai marqué nos rencontres. Non, mais on s'est peu vus. Exactement. On ne se connaît pas tant que ça. Mais, magie de ces affaires-là, j'ai mon téléphone dans les bains, pour ceux qui ne sont pas sur YouTube, il y a du monde avec qui on a comme le sentiment d'être régulièrement en contact. Oui, ça, c'est drôle. C'est la liste-là. Tu sais, dans le sens où on n'a jamais été au resto ensemble. Exact. On a peu ou presque pas jasé ensemble. Donc, je te connais très peu. Mais moi, tu vois, j'aime, tu sais, c'est sûr que les rencontres en vrai, en humain, c'est le fun, c'est la meilleure façon. Mais je trouve que des fois, justement, tu sais, des gens qui sont peut-être éloignés ou tu sais, qu'on n'aurait pas nécessairement connu. Des fois, les réseaux sociaux, je trouve que ça a ça de trippant. Tu sais, des gens, moi, avec qui je converse depuis longtemps, je ne les ai jamais vus de ma vie parce que la vie ne nous a pas mis en même place et c'est bien correct aussi. Mais ça n'empêche pas d'avoir cette forme de relation-là. Je trouve ça trippant, moi. Puis des fois, il faudrait que ça reste là. Ah oui, des fois! Des fois, c'est bien, bien mieux dans les internets. Des fois, tu te dis que c'était correct comme ça. Le concept, ça le dit, c'est d'ouvrir des bulles. Oui, j'attendais que tu ouvres tes bulles. Oui, il faut ouvrir les bulles, absolument. Puis là, la gestion de la bulle est compliquée. Ah oui! C'est la COVID. Ah oui, c'est ça! Fait que là, donc, on a du push-push à côté. Parfait! Fait qu'on va se push-poucher avant de jouer au serveur. Super! De même, tout va être beau. C'est fait! Il n'y aura pas de problème. Et on commence ça à avoir les mains sèches, hein? Je ne sais pas pour toi. Ah, regarde, qu'est-ce que tu veux? Bon, je peux faire avoir ça que... Oui, oui, tout à fait. Non, mais pour vrai, hier, tranche de vie, j'étais justement passé un test de COVID. Ah oui? Pour une petite niaiserie que je vais avoir demain. Une petite opération non-noune. OK. Un kiss dans le dos, là. Et le... Puis qui n'est pas un vrai kiss, là. C'est un boss. C'est quasiment esthétique, mon affaire. Fait que c'est pour rien, finalement, que tu y vas. Oui, oui, moi, je dérange le système de santé. Et le... Mais pour vrai, j'ai vu les installations. Oui. Puis le... Christi qui font une bonne job. Eh oui, c'est vraiment un job en ce moment. En fait, de façon générale, qui est toujours incroyable. Oui, mais là... Mais là, en ce moment, là, il faut avoir les reins solides. Puis tu sais, il faut toujours... Eux autres, j'imagine, puis un peu comme tout le monde aussi qui se retrouve à travailler avec le public, c'est qu'il y a ton travail, mais il y a aussi ta vie en dehors. C'est-à-dire que si jamais, malheureusement, tu étais contaminé, tu ne peux pas ramener ça à la maison. C'est un conjoint, une conjointe, des enfants, tout ça. Tu sais, l'effet domino arrive bien, bien vite. Fait que non, c'est pas... C'est une drôle de période. Bien, cheers. Oui. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir été dans ce... Tu sais, puis quand on part un projet, on va boire. Quand on part un projet, il y a tout le temps du monde qui dise oui dans le vide. Hum-hum. Tu as été dans la courte liste du monde qui se dit « Ah, on va y aller, là, c'est correct. Je ne sais pas c'est quoi ton affaire, mais on va le laisser. » Dans... Tu sais, chaque podcast essaie de se trouver son angle. Hum-hum. Moi, il y a vraiment... Je l'ai dit en intro, mais c'est vraiment ça le chemin que je veux qu'on prenne. Parfait. J'ai envie de mieux connaître et comprendre la bébite, parce qu'on est tous des bébites. Oui, oui, tout à fait. Puis ça n'a aucun rapport avec le fait que tu es connu, tu fais de la télé. Non, 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 tout à fait. L'humain. L'être humain, en général. Donc, la vraie personnalité, les couleurs, puis ce qui te motive. Puis c'est pour ça que tu as fait un petit test, puis on va rejouer là-dedans. Parfait. Puis après, c'est le parcours, parce que la vie nous construit et nous déconstruit constamment. Puis comment les gens que j'invite, c'est des gens qui me donnent l'impression à distance qu'ils sont l'entrepreneurs de leur vie. Puis j'ai l'impression que tu es l'entrepreneur de ta vie. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Oui, on peut dire ça. OK. On commence par, dès que j'ai reçu ton profil Nova, je t'ai envoyé un texto, je fais, je veux me citer. Ah oui, oui, c'est toi donc. Je vais mettre mes lunettes, je ne sais pas, ça va de réellement. Ça, en plus, c'est toujours maudit, ces tests-là, parce que, naturellement, il faut être honnête quand on le fait, sinon ça n'a absolument rien. Mais tu sais, on est toujours un peu aux aguets, même s'il n'y a rien de dramatique là-dedans. Oui, parce qu'il n'y a pas de bonne, puis il n'y a pas de mauvaise réponse. Non, exactement. Exactement, mais on dirait qu'on tombe tout de suite sur le qui-vive. J'ai hâte de te montrer ça. Tu es pas mal moins exalté que le monde pense. Ça, les gens qui me rencontrent pour la première fois, c'est probablement le deuxième commentaire qu'ils me font après « Mon Dieu, t'es donc bien petit ». C'est probablement le deuxième commentaire qu'ils me font, parce qu'effectivement, quand les gens me voient sur la télé, tout ça, je suis assez exubérant, mais dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'extrêmement discret. Même, je te dirais que je suis timide, moi, dans la vie. Bien, clairement. Clairement, si on se fie… Tu sais, parce que bon, vous allez comprendre, écoutons, au fil des semaines, mais dans la vie, on a des couleurs. Le rouge, c'est le côté. On défonce les portes. Le jaune, c'est l'exalté qui veut convaincre tout le monde. Le vert, c'est l'équipe, c'est la réflexion, c'est prendre son temps. Puis le bleu, c'est être organisé. Toi, t'es comme dans le milieu un peu partout. T'es comme capable, tu dois t'adapter tellement facilement dans des nouvelles gangs, du nouveau monde. Oui, effectivement. Moi, je suis comme une mère de famille. J'aurais pu être mère de famille. Tu sais, les mères sont toujours en train de faire 8 000 affaires en même temps. Ils sont toujours en train de gérer quelque chose. Moi, je suis vraiment ça. Je suis vraiment la personne qui essaie de rallier tout le monde. Ça peut être une belle qualité. Ça peut être insupportable à certains moments. Ça dépend. Oui, parce que… Puis ce que le test révèle, ça révèle également pas juste nos couleurs. On a compris que t'es pas mal égale partout. Ce qui veut dire que t'es capable d'aller dedans ou pas y aller dedans. Tu peux être exalté. Tu peux te calmer. Tu peux réfléchir. Tu peux aller vite. Ce qui fait que t'es comme chanceux parce que t'as un jeu de cartes plein, pas mal. Oui, mais je pense aussi que l'adaptation est venue beaucoup. Je pense que c'était là. C'est dans ma nature. Mais aussi par la forme de travail qu'on fait. C'est-à-dire que nous, notre travail n'est jamais linéaire. Des fois, on est dans le rush. Des fois, on ne l'est pas. On change souvent de gang aussi entre si un projet est de long terme, c'est parfait. Mais tu sais, souvent, on saute d'un projet à l'autre. Puis même du long terme maintenant, ça veut dire quoi? Deux, trois saisons, quatre saisons, peut-être, si on est chanceux. Ça fait qu'on a toujours à se réadapter à quelque chose de nouveau. Même si ça reste de la télévision, peu importe ce que c'est, de la radio. Ce n'est pas la même gang. Ce n'est pas la même façon. Ce n'est pas le même show. Ça fait qu'on a toujours cette espèce de façon-là à jouer avec plusieurs affaires. Ça fait que probablement qu'à un moment donné, ça devient aussi un réflexe. Sinon, probablement que tu es malheureux. Tu es aussi à la garderie où tu es un professeur ou conseillère. Je t'aurais eu le même profil. Oui, probablement. C'est toi, naturellement. Oui, oui, oui. Tu as raison, tu as raison. Ce qui est le fun de voir, c'est ce qui motive le monde. La motivation, c'est l'essence. Parce qu'on peut avoir un moteur, mais tu marches ça au sans-plomb ou tu marches à l'électricité. Tu sais, il y a trois affaires qui te drivent plus dans la vie. Je suis curieux de t'entendre là-dessus. Le cognitif, tu es une bébite qui doit comprendre. Tu dois lire des manuels d'instruction en partie, pas au complet, mais tu peux. Oui, il faut que je sache dans quoi je m'embarque, comment la patente va fonctionner. Naturellement, il y a toujours des impondérables et des variables. Mais oui, moi, puis même avec les gens aussi. Puis moi, je ne suis pas quelqu'un. Moi, quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, je vais énormément le questionner. Je n'ai pas dans une perspective de jugement ou de vouloir savoir, mais j'aime connaître les gens. Puis je trouve que quand on se met à connaître les gens, c'est un, ça explique beaucoup de choses, mais nos relations interpersonnelles deviennent, je vais dire un mot plâtre, mais plus précises. Je trouve que quand on sait à qui on a affaire, c'est plus intéressant. Puis je suis très curieux du parcours des gens. Je trouve que le parcours des gens nous en dit beaucoup sur la personne qu'on a devant nous, qui explique aussi des fois certaines affaires chez les autres personnes. Mais oui, je suis quelqu'un qui veut comprendre. Mettons, j'embarque dans un nouveau projet. Je veux connaître les paramètres. Après ça, on peut s'amuser. Si je ne connais pas les paramètres, il y a quelque chose qui me gosse. Est-ce que c'est un peu mon… C'est bleu mur à mur. C'est cognitif. Puis je veux comprendre. Ça va être organisé. Puis on a fait un fichier Excel qui vient avec ça. Je vais le downloader. Oui, exactement. Puis moi, j'ai une forme de contrôle freak aussi. Je pense que ça vient avec. Je pense que le contrôle freak en moi se rassure à partir de là. Puis là, je peux avoir du fun. Ce qui ressort quand on va plus loin dans l'analyse, puis en dehors des ondes, on ira plus loin. Je te présenterai ça au grand complet. Mais c'est qu'il y a clairement un perfectionniste en toi. Puis ça arrive souvent chez les perfectionnistes. C'est comme double. Tu te demandes beaucoup, puis tu t'attends en retour. Oui. Ça, tu vois, par exemple, je me suis beaucoup calmé le pompon là-dessus sur la redevance des autres. Parce qu'on ne peut pas demander aux autres de… Tu sais, on ne peut pas donner puis s'attendre nécessairement à la même chose. Non. On peut le souhaiter. Peut-être que ça va arriver. Mais je pense qu'on n'a pas à faire ça. Ça, tu vois, j'ai beaucoup élagué ça. Maintenant, moi, je donne. S'il y a un retour, tant mieux. S'il n'y en a pas, c'est la vie. C'est la force des choses. Donc, il y a un ancien gossant. Il y a un ancien… Non. Pas gossant. Mais peut-être que j'avais des attentes que je ne manifestais pas nécessairement, mais qui étaient là. Puis là, s'ils ne sont pas là, bien, naturellement, vient avec ça des fois une petite frustration. Mais ça, ça nous appartient. Elle n'appartient pas à la personne qui est en face de nous autres parce que c'est nos propres attentes qu'on a mises en quelqu'un d'autre. Ça fait qu'on ne peut pas reprocher ça à quelqu'un. Ça fait que non, ça, vraiment beaucoup, je me suis calmé là-dessus. Par contre, pour ce qui est de moi, surtout si on parle du travail, j'ai peu de place à… Tu sais, l'échec, ça ne me dérange pas. On en a tous et ça vient avec. Mais tu sais, de ne pas avoir l'impression d'être allé au bout de l'idée, ça, je m'en veux dans ce temps-là. Si je n'ai pas l'impression d'être allé au bout d'un projet, au bout d'un texte, au bout d'un numéro, au bout de quelque chose, ça me gosse beaucoup. Écoute, c'est fou parce que quand je lisais sur ton profil, justement, c'est des affaires de même qui ressortaient dans le sens que, oui, il y a perfectionniste, mais il y a un grand désir de travailler, de bien faire les choses, d'apprendre, de comprendre. Tu sais, l'expression 100 fois sur le métier. C'est moi. Toi, tu n'arrives pas le matin, tu rouvres ton agenda, tu dis, ah, aujourd'hui, je fais ça. Ah, merde, je n'étais pas prêt. Ah, non, 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 ça, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible que ça m'arrive. Je sais à la semaine ce que j'ai à faire. Je sais où je m'en vais. Si j'ai une réunion, je suis prêt. Je suis toujours le premier arrivé. En fait, c'est souvent un running gag aussi avec des collègues de travail. Je suis vraiment, je suis en première classe, moi. C'est sûr. Si j'ai un brainstorm, je vais avoir lu tout ce qu'il y avait à lire. Je vais arriver avec déjà des idées. Puis c'est drôle parce qu'on est quand même, si je prends surtout mon métier d'humoriste, on voit souvent les humoristes un peu comme des lazy ass, un peu. Un peu des à l'avant comme je te pousse. Et pourtant, s'il y a un art qui est précis. Exactement. Ce n'est pas parce qu'on écrit des blagues que c'est facile, mais moi, je sais mon meilleur moment pour écrire dans ce jour. J'ai tout ça en tête. C'est drôle. J'ai comme toujours eu cette dualité-là entre tout ce côté artistique-là, mais aussi ce côté-là très, très, très carré d'argent et d'aubes bien remplis, de savoir où je m'en vais, d'être prêt pour tout. J'ai toujours eu cet aspect, mais je trouve que c'est un bon mélange. Tu parles de premier de classe. Cette semaine, sur les réseaux sociaux, tu as mis une image de ta boîte à lunch patoff. Oui. Tu étais le petit gars avec sa boîte à lunch patoff que les maîtresses aimaient beaucoup. Toujours. Moi, je suis toujours bien assis en avant dans l'autobus. J'étais assis en avant dans la classe. Écoute, je te donne une idée rapidement d'un portrait. Au primaire, j'étais celui qui allait chercher les berlingots de lait dans le frigidaire. C'est deux. Exactement. Au secondaire, j'ai été représentant de ma classe de secondaire 1 à 5. J'ai été président du comité des élèves de 1 à 5. J'ai été président du bal définissant. J'ai été finissant de l'album définissant. Je m'occupais de l'improvisation parce que j'en faisais ainsi que du théâtre. Alors, ça te donne un petit peu le topo. Et est-ce qu'au primaire, tu réussis à ne pas aller jouer au ballon chasseur dans les récréations? Non. À la place, tu nettoyais le tableau pour faire la bonne fête avec des crées de couleurs? Non, je n'allais pas jusqu'à là parce que j'aimais ça jouer. Ça fait que tu es sportif. Oui, exactement. Du côté physique, tu as toujours aimé ça. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore. Je bouge tout le temps. J'ai fait plein d'affaires, plein de sports extrêmes. J'aime l'adrénaline qui vient avec ça aussi. Je suis marine, je suis plongeur avancé. Ça fait que non, je n'aurais pas raté une récré parce que j'avais aussi envie de performer au niveau du ballon dans le ventre de quelqu'un. Oui, c'est ça l'affaire. OK. Ça vient avec. Ton autre motivation, c'est l'esthétisme. Puis l'esthétisme, si on le prend au pied de la lettre, on dit, ah, il aime les belles enfreurs. Oui, entre autres. Mais le véritable sens de l'esthétisme, du moins dans le profil nouveau, c'est la beauté intérieure, le désir de croissance. Oui. Moi, je suis vraiment là-dedans. Puis encore là, moi, je ne suis pas dans le jugement, mais je tends toujours à ce qu'on devienne meilleur. Puis ce n'est pas un enjeu. Je m'allève pas à toi le matin en me disant qu'est-ce que je peux faire pour être une meilleure personne. Ça, ça serait lourd. Mais je pense qu'on doit, plus on avance en âge, évoluer, changer des affaires. Naturellement, on est des humains puis on vient avec la personnalité qu'on a. On ne change pas totalement, on peaufine, on arrondit les coins. Mais je pense que stagner, c'est la pire affaire. Je pense qu'il faut toujours essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qu'on pourrait avant, qu'est-ce qui pourrait nous amener ailleurs. Puis on est les premiers, je trouve, à en bénéficier aussi de ce genre d'affaires-là. Oui, ça, c'est totalement moi. Je ne serais pas celui qui va aller faire des retraites et des week-ends dans un monastère fermé en silence total. Mais j'aime les gens qui parlent de ça. J'aime lire là-dessus. Mais juste au jour le jour, essayer de devenir quelqu'un d'un peu meilleur. Oui, ça, c'est totalement moi. Puis du genre aussi accompagner ton monde à devenir meilleur? Du genre l'ami qui reçoit les appels puis ouvre la bouteille de vin. Ça, c'est moi. Mais c'est drôle parce que moi, je ressens très peu le besoin de me confier. Pas par prétention puis pas parce que je me pense mieux qu'un autre. Je ressens très peu ce besoin-là. Par contre, pour une raison... Peut-être parce que ça sort un petit peu tout le temps. Pas tant que ça. OK. Je ne sens vraiment pas nécessairement ce besoin-là. Par contre, je ne sais pas pour une raison obscure. J'attire vite la confidence et même des fois, chez des gens que je ne connais pas du tout ou que je connais très peu, c'est bien correct. Ça ne me dérange pas. Mais des fois, j'ai été surpris à quel point j'ai reçu des affaires personnelles. Quand tu fais comme « Oh mon Dieu, je ne connais pas tant que ça, cette personne-là. Pourquoi me confie-t-elle ça? » Peut-être, entre autres. Je reviens à ta personnalité. Tu as un peu de toutes les couleurs. On se sent accueilli partout. Ça, c'est sûr. Oui, oui. Et ta troisième motivation, c'est l'altruisme. Oui. Le don de soi. Oui. Ça veut dire que naturellement, tu ne diras pas non. Naturellement, tu vas ouvrir ta porte. Naturellement, tu vas… Peut-être pas n'importe qui. Tu n'es pas Mère Thérésa. Oui. Non. En fait, j'ai déjà été un peu Mère Thérésa. Je ne le suis plus tant que ça. Je le disais, moi, ça passe plus dans l'espèce d'esprit de communauté. Je sais que c'est un peu galvaudé, c'est un peu cliché en ce moment. Mais autant dans le travail. Moi, je crois beaucoup aux alliances, à l'esprit d'équipe. Je trouve qu'on est très, des fois, on a l'impression que tout passe par nous. Quand souvent, quand on se met en gang, les choses avancent mieux, que ce soit dans nos relations interpersonnelles, au travail, surtout au travail. Moi, ça me fait rire quand quelqu'un n'est pas sympathique avec ses collègues de travail. Comment tu peux t'attendre à ce que des gens, à ce moment-là, aient envie de travailler avec toi un, mais aussi de donner le meilleur d'eux autres? C'est impossible. Il y a du monde qui n'est même pas sympathique en couple. Exactement. Comment tu veux des bonbons le soir? Ça ne se peut pas. Exactement. Ça, c'est quelque chose que je ne m'expliquerai jamais. Moi, je me dis, plus les gens autour de moi vont être bien, mieux tout le monde va en bénéficier. Moi, si j'arrive, prenons en ce moment, mettons ma tournée de conférenciers, de faux conférenciers, ça vient avec un gars au son, ça vient avec des éclairagistes. Si ces gens-là ne sont pas là, oui, je peux le faire, mais ça va être pas mal moins le fun. T'es un moment. Oui, exactement, mais moi, puis je veux absolument que ces gens-là soient bien. S'ils ne sont pas bien, moi, je ne suis pas bien. L'altruisme, il faut qu'il y ait ça. Mais aussi parce que je crois que s'ils sont bien, ils vont faire un meilleur, genre, c'est complètement égoïste, je vais récupérer leur meilleur travail, tu sais. Puis moi, je sens vite quand quelqu'un ne va pas bien, là, tu sais, puis là, je vais chercher à savoir. Puis je peux être direct, mais je peux aussi être, je peux le faire de façon détournée, mais je vais toujours chercher à ce que ceux qui m'entourent dans l'immédiat soient au mieux pour que tout le monde soit sur le meilleur biorythme possible. mais si je me fie à ce que j'ai lu, dans certaines circonstances, un mélange de ta façon de communiquer puis ton désir que ça aille bien, tu es capable d'être impatient, limite un peu cassant. Oui. En fait, moi, de façon générale, je suis assez direct dans la vie. Je dis ce que j'ai à dire, puis après ça, je suis correct. Je suis totalement libérée. Oui, c'est ça, c'est l'autre qui sent mal. Non, pas nécessairement, mais moi, j'aime me libérer de choses qui me tracassent. Un coup que c'est dit, souvent, c'est réglé à 50 %, sinon, on continue de régler, mais on dirait que plus on garde quelque chose, plus ça prend des proportions qui dépassent ce que c'était à la base. Quand on le dit immédiatement, c'est fait, c'est dit, puis il y a une façon de dire les choses, bien sûr. Mais un coup que c'est fait, moi, je suis totalement libérée. Je ne suis pas quelqu'un qui va ramener des affaires sur le plancher. Je ne suis pas quelqu'un qui va être gossant là-dessus. Quand je l'ai dit, je l'ai dit. Je peux être cassant aussi. Tu sais, à un moment donné, il y a des choses que tu dis à des gens ou qu'on t'a demandé de conseils, whatever. Puis là, à chaque fois, la personne revient dans la même affaire, revient dans le même pattern, revient sur les mêmes affaires. Ça, moi, tu me perds assez vite. Tu sais, elle progresse à un moment donné. Je peux pleurer une fois sur ton épaule. Deux, trois fois. OK. Mais à un moment donné, il va falloir que tu pleures pour autre chose. T'as-tu la même? Moi, en vieillissant, j'ai commencé à appliquer la règle du baseball. Trois prises? Trois prises retirées. Oui, je te dirais que... Là, une fois. Deuxième, troisième, je te regarde. Non, non, non. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Puis à un moment donné, on tourne en rond, on répète les mêmes affaires. Non, j'ai pas cette... J'ai rarement eu... En fait, j'ai eu un peu de patience là-dessus, puis maintenant. Mais c'est drôle parce que notre corps parle. Puis quand t'as dit ça, t'as vraiment, les yeux t'ont viral envers. Non, je suis vraiment même maudite. Ah oui, ça vient me chercher bien, bien vite. Puis il n'y a pas de filtre qui s'installe à ce moment-là. OK. Fait qu'on retourne à la boîte à lunch. Oui. Pat-off, d'école. Oui. On a compris le personnage, le premier de classe, celui qu'on peut appeler en blague le têteux de prof, mais qui n'a même pas besoin de têter le prof parce que t'es juste bon, puis... Oui. Mais moi, la carte que j'avais dans ma poche, c'est que j'étais rigolo. Fait que quand t'es rigolo, ça, ça ouvre les portes. Probablement que si j'avais pas eu l'humour, j'aurais été le têteux de la classe. Mais là, ça t'amenait un petit côté rebelle, puis le monde en arrière de toi était aussi avec toi. Voilà, exactement. Puis moi, j'étais, tu sais, dans le cours d'école, là, je faisais rire le monde, puis on s'amusait. Mais tu niaisais pas le prof. Ah non, je n'allais pas au-delà de l'autorité. Jamais de la vie. Fait que non, là-dessus, je pense que l'humour, tu sais, naturellement, quand t'es au primaire, t'es jeune, t'as pas cette conscience-là. Je l'utilisais déjà, mais tu sais, tu fais pas ça consciemment. Ça fait partie de toi. Après, j'ai pris conscience que l'humour était une de mes façons d'arriver à entrer en contact avec les autres, puis aussi de prendre ma place, mais pas quand on est au primaire, on n'a pas cette conscience-là. Mais avec le recul, c'était déjà là, puis c'était mon arme dans ma petite poche en arrière. Mais tu sais, déjà, on revient là-dessus à quel point, ce qui est surprenant, que t'es polyvalente, tu grattes large. Tu sais, le petit cul, première classe, puis on pourrait penser le cliché de ça. Non, parce qu'en plus, là, t'avais hâte à la récréation pour faire des bines avec le ballon chasseur, puis faire des jokes, puis t'es vraiment là-dedans, là. Oui, ah oui, j'avais comme cette espèce, on va dire, équilibre, même si à cet âge-là, c'est un peu, c'est un concept moins clair, là. Mais oui, puis j'avais besoin, puis encore aujourd'hui, c'est ça aussi, j'ai besoin à la fois de complètement m'éclater quand je suis sur scène, quand je suis à la télé, quand je suis à la radio, mais dès que j'arrive à la maison, j'ai plus besoin de ça. Bien, c'est simple, parce qu'exemple, tu sais, comme moi, j'ai 96 de jaune. Moi, du jaune, j'en ai jaune, fait que j'arrête pas. Je suis en quasi-performance 24 heures sur 24. Moi, je me réveille la nuit pour me convaincre que mes idées sont bonnes, tu sais, fait que je me tombe sur les nerfs. J'ai besoin de ça tout le temps. Moi, pendant une pause publicitaire, puis je pars, la gueule m'arrête pas. Oui, oui, oui. Toi, c'est sûr que si t'as passé la journée avec du monde, tu rentres chez vous, c'est le mâche patate, il arrête. Exactement. J'ai complètement, puis même des fois, j'ai eu une grosse semaine à l'extérieur de chez nous à travailler. Je suis super satisfait puis je l'ai apprécié cette semaine-là, mais ça se peut très bien que je câlisse rien avec la fin de semaine. Pas de nouvelles. Que je reste chez nous. Exactement. Puis, en fait, des fois, ça peut devenir un défaut parce que, tu sais, il y a des gens qui vont être mal à l'aise, mettons, d'aller au cinéma tout seul, d'aller au restaurant tout seul, de voyager tout seul. Moi, j'ai pas ça. Même que des fois, c'est mon, c'est une petite bête noire dans le sens où, des fois, j'ai préféré, tu sais, en ce moment, je suis célibataire. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Le gars, il viendra pas cogner chez nous, à moins que d'un solide coup de chance, ça se peut pas que ça arrête. Si je vais pas à la rencontre des autres, je veux dire, ça arrivera pas nécessairement. Des fois, j'ai ce danger-là. Moi, je vais faire comme, je suis correct chez nous. Le livreur d'Amazon. Oui, écoute. Mais là, maintenant, tu vois, dans cette situation de COVID, il cogne, il le laisse là puis il se sauve. peut-être que c'est pas la COVID, c'est peut-être juste qu'il se sauve. Fait que, c'est ça. Mais effectivement, moi, j'ai besoin de cet équilibre-là. Puis comme je le disais tantôt, moi, je suis quelqu'un, tu sais, si j'arrive dans un souper puis que je connais presque pas personne, je serais vraiment pas celui qui va prendre le plus de place. Vraiment pas. Avec mes amis proches, oui, là. Oui, mais stop. Donc, Alex Perron, gêné. Oui. Ah, totalement. Totalement. Oui, oui, oui. Si, mettons, je vais souper en quelque part, je connais une ou deux personnes puis le reste, je vais jaser, mais je vais d'abord tenter le pouls de tout ce monde-là puis je vais m'intégrer au fur et à mesure. Fait que t'es pas l'humoriste qui est exubérant qui débarque d'un party puis en prestation, là. Probablement que beaucoup de gens ont eu des énormes déceptions. C'est pour ça qu'on t'invite à souper, tu l'as pas compris. Ça se peut très bien. Puis on m'a déjà fait cette réflexion-là puis je la comprends. Ah non, genre à la fin d'un party, en tout cas décevant. Oui. Ou j'en dis comme mon Dieu, je m'attendais pas à ça, je pensais que t'allais prendre plus de place que ça. Puis je fais comme ben non, je suis désolé puis là, je vais pleurer dans ma voiture. J'avais invité ma mère puis elle avait pas bien pour te voir. Exactement. Oui, ça, ça peut être bien décevant. Quand je suis avec mes amis proches, là, oui, puis même encore là, j'ai pas, oui, je vais prendre ma place, je vais en faire des blagues, mais si quelqu'un d'autre prend le plancher, je suis un excellent spectateur. J'ai le rire facile, je suis content. Fait que, oui, mais moi, j'ai vraiment besoin mentalement de cet équilibre-là. D'avoir à la fois, quand je suis devant le spotlight, j'absorbe toute la lumière possible. Si tu rentres, si on fait un party puis que j'ai un de mes amis qui est dans le fond de la place puis tu fais comme oh, Mr. Right. J'irai jamais. Ah non. J'ai une des raisons pourquoi t'es célibataire. c'est une autre des raisons, exactement. Moi, plus un gars m'intéresse, moi, je vais y aller. Ok, va que tu te ramasses avec ceux qui t'intéressent. Oui, ça a l'air de ça. Je reprends ma phrase. Tu éditeras ce bout-là. Non, c'est bien correct. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que en situation de séduction, je deviens complètement dysfonctionnel. Je suis vraiment dysfonctionnel. Premièrement, il va falloir quelques verres avant que je me décide d'aller aborder quelqu'un. Le petit côté adolescent, tricaneuse qui n'est pas capable de faire ses phrases. Oui, ça c'est moi. Ah oui, tu perds tes moyens. J'ai renié une gag avec un de mes bons amis, Patrick. Là, on sort moins dans les barbes. À l'époque, quand il m'entendait rire, il faisait comme oh, il y a une catastrophe en vue. Il est en train de perdre ses moyens. Ça, c'est moi. Non, mais c'est bon signe que ça veut dire que si quelqu'un écoute le podcast puis qu'il se dit on dit OK, je pense que j'ai des chances. Oui, exactement. Ne tombez pas dans le jugement. Non, non, non. Dites-vous que vous marquez des points présentement. Oui, exactement. Plus je deviens dysfonctionnel, plus vous avez des chances. Puis, est-ce que la même chose se produit dans les nouvelles façons de cruiser? By the way, t'es-tu dans les nouvelles affaires? Tu sais, je vois dans une affaire, dans toutes les « urgles », les « grinders », Twitter, Tinder et compagnie, t'es-tu là-dessus? J'ai rien contre ça parce que je trouve que c'est une excellente façon de rencontrer. Moi, ça ne me va pas super bien parce que… Fait que tu ne perds pas tes moyens en équivalent? Oui, exactement. Les fois où je l'ai essayé, je faisais comme « Ah mon Dieu, il faut que je réponde quelque chose. Ah mon Dieu, il a répondu donc bien vite. Ah mon Dieu, il parle donc bien. Mon Dieu, j'ai rien à dire. Ah mon Dieu. Fait que, écoute, c'était pathétique, tu t'entends avec des cernes en dessous des bras puis t'es assis sur ton sofa et il ne s'est rien passé. Pourtant, t'es quelqu'un qui maîtrise bien. Moi, j'imagine Alex Perron avec son cellulaire sur lui quasi en permanence. Ah non, tellement pas. Je l'ai. C'est l'image que tu envoies de l'extérieur. Je l'utilise beaucoup mais moi, mettons, si je vais faire une journée de paddleboard, je ne le traîne même pas. Il va rester soit dans ma voiture ou chez nous. Si je vais au cinéma, je ne l'amène même pas parce que je m'en vais voir un film, je ne regarderai pas mon cellulaire. Ah mais tu ne l'amènes pas physiquement? Non, souvent il va rester dans la voiture. Ah oui, puis je n'ai aucun problème à me détacher de ça. Tu vois, à mon chalet dans Charlevoix, la connexion Internet a stoppé en 99 à peu près. Ça rentre à moitié, ça ne me fait vraiment pas battre triper, aucunement. Puis je te dirais même que si on est au restaurant, mettons, on est trois, quatre amis puis que les gens gossent beaucoup sur leur cellulaire, ça vient me chercher assez rapidement. On est ensemble, on passe un moment ensemble. Oui, si tu peux vérifier tes messages à un moment donné puis si tu penses que ton enfant est en train de dégueuler à la maison puis que la gardienne est paniquée, c'est correct. Mais de façon générale, si on est en discussion puis quelqu'un regarde constamment son cellulaire, premièrement, j'ai l'impression qu'on est planté en mort. Mais tu arrives deuxième. Oui, exactement. Puis deuxièmement, je fais comme, sac ton camp, va t'asseoir dans ta voiture puis gère tes réseaux sociaux qui demandent absolument une réponse là. Tu sais, c'est nous-mêmes qui se met cette pression-là d'être si indispensables à tout moment de notre vie, de répondre rapidement à un courriel de travail, un texto de travail, à des amis, à un like, à une réponse sur Instagram. C'est nous qui s'imposons ça puis on devient notre propre, je dirais, notre propre monstre là-dedans. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de te passer, d'aller voir un commentaire aux 15 minutes, moi, je pense qu'on a des questions à se poser à ce moment-là. Mais tu t'en imposes quand même parce que moi qui te suis, entre autres, sur Twitter, tu es où à part Twitter? Facebook, Twitter, Instagram. OK. Je ne suis pas Instagram, je ne comprends pas. C'est des photos. Je le sais, j'en fais des photos, mais je comprends. Mon ongle va t'expliquer ça tantôt. Non, je suis là, mais je n'adhère pas. Mais c'est correct, c'est correct. C'est bien correct. Je n'aime pas le tofu non plus. Voilà, c'est bien correct. Instagram tofu, Kale, trois affaires qui sont dans le même combat. Trois affaires incompréhensibles. Exactement. Non, je comprends. J'aime mieux comme client que comme fournisseur. Mais c'est correct, c'est correct. Mais bref, je te suis sur Twitter. Et alors que je ne suis pas Twitter pendu. Trop longue parenthèse. C'était mauvais ce bout-là. Non, non, c'est parfait. Quand je disais que tu te mets des... Tu t'obliges à des choses. Là, on attend ta toune du vendredi. Oui. Fait que là, tu sais, c'est sûr... Fait que combien de temps tu fais ça? 100. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ça, puis Jésus dit à Marie le dimanche... Attends, là. Excuse-moi. Excuse-moi. Mais je ne m'impose pas ça. Si demain, j'ai envie d'arrêter, j'arrête. Ce que j'aime de ça... Moi, mais tu n'as pas le profil pour arrêter. Oui, ça se peut très bien. Mais tant que je vais avoir du plaisir, je vais le faire. Mais pour tous mes réseaux sociaux, moi, il y a la notion de plaisir et d'interaction. C'est-à-dire que je pose de quoi et ce que j'aime, c'est de voir le feedback des gens. Souvent, si vous regardez mon Twitter, je ne réponds pas nécessairement à tout le monde parce que je passerais peut-être ma journée là-dessus, mais je réponds à beaucoup de monde. Heureusement, sur Twitter, ça répond peu. Exact. Ça fait que c'est facile de répondre. Ou, tu sais, sur Facebook, je vais répondre beaucoup, mais j'aime ça. Je ne le fais pas par obligation. J'aime cette interaction-là qui est rapide. Puis, tu sais, sur les réseaux sociaux, tu n'es pas nécessairement obligé d'engager une conversation de 8 heures. C'est-à-dire que je mets un pause, tu me réponds de quoi, je te réponds de quoi, je suis terminé. Merci. Bye-bye. On n'est pas obligé de jaser pendant 20 minutes, ce que j'apprécie beaucoup. Ça fait que, vraiment, moi, la notion de plaisir des réseaux sociaux, elle est là. J'aime l'interaction avec les gens. J'aime parler à des gens que je n'aurais jamais rencontrés de ma vie. Probablement que je rencontrerai, il y en a plein que je ne rencontrerai jamais de ma vie. Et pourtant, on se jase une fois de temps en temps dans la semaine. Et ça, je trouve ça bien bien m'intripant des réseaux sociaux. Puis, c'est ça qui me branche. Deux des obligations que tu donnes sur les réseaux sociaux, c'est ta toune du vendredi qui est souvent dans du 80-90. On est dans le vintage. Dans le vintage, un peu quétaine. T'aimes ça? Oui, j'adore ça. Ça me parle. Si tu n'es pas quelqu'un qui va prendre le plancher dans un party avec ton exubérance, si je pars un Dancing Queen ou quelque chose de même, tu vas te lever. C'est sûr. Oui, il y a plus de chance. Et s'il y a un micro de karaoké, là, on perd le contrôle. OK. Là, on peut perdre le contrôle. Moi, dans un karaoké, probablement, j'adore beaucoup trop chanter pour le potentiel que j'ai. Puis, deuxièmement, non seulement j'adore chanter mes propres tunes, mais je vais aussi aller faire tes back vocals sans même que tu me le demandes. À des étrangers? À des étrangers. Non. Combien de fois je me suis retrouvé à faire des back vocals sur des tunes de gens qui ne me l'avaient même pas demandé? À jeun? À jeun, à moitié à jeun, pas à jeun du tout. Parce que du karaoke, il y a les trois niveaux. Rapidement, pour les 30 ans de ma bonne amie, Claudine Prévost, animatrice, son copain loue la moitié d'un bar d'un ami puis installe un karaoké. Donc, ils nous ont mis dans une espèce de section en arrière. Le bar en avant est ouvert, tout ça. Mais nous, on a notre coin en arrière. Il y a un karaoké puis ils m'ont demandé de l'animer. Naturellement, je suis bien trop heureux de l'animer. Fait que je fais ça. Écoute, on se pète les cordes vocales jusqu'à 3 heures du matin. Et pour te montrer à quel point je suis trop investi dans le karaoké, la semaine suivante, il y a des clients qui sont arrivés au bar puis ils disaient « Ah, Alex, ça n'aime pas ce soir. On pensait qu'il allait être là à tourner ce mec pour animer le karaoké. » Fait que ça te prouve à quel... Déjà que tu as un CV éclectique. Fait que tu pourrais rajouter « Animateur de karaoké ». « Animateur de karaoké » dans un bar. Fait que ça te montre à quel point, ça, ça peut me faire déraper solide. Mais encore là, la notion de plaisir est là. Mais t'as-tu un petit côté Charles-le-Bourg « J'aurais voulu être un artiste. » T'es-tu un chanteur frustré? Oh, pas en tout. Pas en tout. Moi, je... Tu sais, je chante dans ma vie. Je suis correct. Je suis capable de me débrouiller. Dans ton Wikipédia en 2001 avec tes ex, vous avez commis... Nous avons commis un album, oui. Parce que je voyais ça. Je me promenais. Il y a un bouton de discographie. Exact. Et tu t'as pas fait la face. Tu fais comme... Il y a un petit côté fière. Exact. J'ai fait un album. Attends, me dis pourquoi je suis fier de ce projet-là. Premièrement, c'est pas parce qu'on a vendu beaucoup, parce que c'est pas le cas. Mais je suis fier de ce projet. Attends, combien? Écoute, je pourrais même pas te dire... On a dû frôler, peut-être... Les trois familles? Non, non, un peu plus que ça. Peut-être 3 000, 4 000. Ah, quand même. Mais ce qui nous a permis maintenant à chacun d'avoir des caisses de CD à la maison. Oui, parce que pour que les gens comprennent quand tu fais un livre ou que tu fais un CD, il faut que tu... C'est manufacturé, ces patentes-là. Fait que t'en fais des caisses. T'as besoin d'en faire plus que d'en faire moins. Fait que t'en fais plus. Puis tout le monde est poigné avec des restants de caisses. Oui, parce qu'un moment donné, le distributeur, il fait, moi, ça me prend de la place pour mettre mes marimés qui viennent d'arriver. Tu vas payer à partir de maintenant si je garde tes caisses pour que tu fais le nouveau CD. Envoyez-moi ça. Alors, tout ça pour dire que je suis fier de ce projet-là parce que ce sont toutes des tunes originales, musique et paroles. Écoute bien la shot. À ce moment-là... Tu vas chanter, là? Non, je ne vais pas chanter, mais j'ai raconté By the way, c'était bon, ça. C'était extraordinaire. Non, oui, non, c'était bon. Sérieux, c'était bon. Fait qu'on a l'idée de faire cet album-là. Hé! Il y a un jeune homme qui commence à faire des jingles, là, c'est quoi, et qui est comme le nerd, le gars à suivre et qui s'appelle Fred Singelet. Ah! Ah oui, OK. Alors, on dit à Fred Singelet, toi, ça tenterais-tu de faire un album? Et lui, il fait comme, ben oui, j'embarque. Je vais écrire toutes les musiques. Je vais en prendre avec vous autres puis après ça, je vais sortir avec marimés. Exactement. Attends, pire que ça. Alors, il embarque dans le projet. Écoute, il se donne, là. Il nous crée des musiques incroyables. Il nous aide à écrire les paroles des chansons, les mélodies, tout ça. Il y avait déjà cette twist-là à l'époque. Il l'avait solide. À ce moment-là, il habite à la Chine. Il y a un studio dans son sous-sol. On enregistre ça pendant l'été. Il fait 40 millions de degrés dans son sous-sol. On enregistre l'album. Et sur une des tounes, à l'époque, c'était le début où, tu sais, les rappeurs faisaient leur toune puis il y avait toujours une chanteuse qui venait faire le refrain en mélodie. Tu sais, M&M l'a fait avec, comment elle s'appelle, non, cette chanteuse que j'ai oubliée. En fait, bref. Peu importe. Alors, nous, on a cette idée-là. Puis là, ça nous prend une chanteuse. Et là, Fred Saint-Gelais nous dit, « Hey, moi, je suis en train de travailler avec une fille qui s'apprête à sortir son premier album. C'est de la bonne. Je vais lui demander si ça viendrait faire les bacs. » Exactement, ce refrain-là chanté. Et c'était André Waters qui allait sortir son premier album qui a cartonné au complet. Mais hein. Alors, on se retrouve avec André qui fait les voix sur notre album. Et ce qui est drôle avec André, c'est que ses premières télévisions, elle les a faites avec nous autres pour chanter cette toune-là. Fait qu'elle s'est retrouvée à la fureur au show de Marc Labrèche à TVA où on est allé chanter nos tounes. Elle, elle virait folle du jour au lendemain. Son album n'était pas sorti parce qu'elle se retrouvait sur des plateaux. Puis nous autres aussi, on était heureux. Mais tu sais, quand les choses se mettent, toute s'alignent. Les planètes s'alignent au même moment. Ça, ça a été un des projets. Ça a été la même affaire pour Trois-Fois-Rien. Mais ça, tu sais, Fred Saint-Gelais, tout ça. Après, c'est nous autres qui les a lancés. Tu comprends? Ben oui, c'est sûr. Ben, allons là. Le trio. Ça a quand même été un maudit beau chapitre, cette affaire-là. Ben, c'est 10 ans de notre vie. On a tout, à part le cinéma, on a tout fait. On a fait de la scène, on a fait de la télé, on a fait un album, on a fait de la radio. Vraiment, en 10 ans, on a eu la chance, le privilège de vraiment toucher à tout. Mais un peu comme on le disait au début du podcast, ça, c'est probablement la qualité qui nous reliait. On était trois bourreaux de travail, on était trois perfectionnistes. C'était ça le lien. Oui, exactement. Parce que sinon, mais aussi notre qualité, c'est d'être si différent, mais on était en symbiose, nous autres. Honnêtement, puis nous, on était très démocratiques. C'est-à-dire que si deux personnes disaient oui à une affaire, puis une personne disait non, le non se ralliait. Et après, tu n'aurais jamais pu savoir qui avait dit non. Un coup, qu'on partait sur quelque chose, on était une entité. Donc, c'était signé, mec comique. Tout à fait. C'était pas, ouais, mais c'est moi qui ai été comme d'arriver les groupes de musique. Jamais. Ça éclate. Non, nous, quand tu venais travailler avec nous autres, la première affaire qu'on disait, c'est laisse ton égo à la porte. Si tu as un égo, tu ne pourras pas travailler avec nous autres. Nous, on se foutait de qui avait eu la meilleure idée. On se foutait de qui. Tu avais-tu eu deux bonnes idées cette semaine, puis moi, ça ne nous dérangeait pas. Le but, c'était toujours d'arriver au meilleur produit final. Quand on écrivait l'émission à sketch au trois fois rien, le but, c'est d'avoir le meilleur texte possible. Ce qui fait que souvent, mettons, en prenant un épisode de trois fois rien, ça se pouvait que je l'ai commencé après deux versions. Je faisais comme, je suis bloqué. Quelqu'un d'autre le reprenait. Tous les noms étaient sur chaque épisode parce que tout le monde avait mis la main à la pâte. Ça, ça a été, je pense, une de nos cartes maîtresses qui faisait en sorte que ça fonctionnait. Puis aussi, ça avait l'avantage que, comme on faisait continuellement front commun, quand on arrivait dans le bureau d'un patron puis qu'on avait une idée dans la tête, on était trois. Ils ne pouvaient pas vous jouer. Exactement. Ça fait que ça nous a souvent servi à défoncer des portes qui peut-être, je vais parler pour moi, je ne parlerai pas pour les deux gars, peut-être que j'aurais été pas mal plus pissous. Seul. Exactement. Prenons trois fois rien qui est un excellent exemple. Quand on a terminé l'émission à sketch, en télévision quatre saisons à l'époque, ancêtre de V, ancêtre de nouveau. Qui était votre patron à l'époque? C'était Louis Trépanier. L'émission à sketch s'est terminée. Eux autres, ils nous disent, on aimerait ça quand même avoir un nouveau projet de votre part. Et là, nous, on arrive dans le bureau de Luc Wiseman, producteur chez Avanti qui était déjà notre producteur pour l'émission à sketch. Et là, on est les trois. Puis Luc Wiseman qui a été le producteur de tous les gros shows. Ah, tout à fait. Exactement. Tout à fait. On était en Rolls Royce avec lui. Mais là, nous, les trois, on arrive dans son bureau puis on dit, là, on a une idée. Ça va être une émission tournée comme si on était au cinéma. Ça va être notre vraie vie mélangée avec de la fiction. Plus de perruques, plus de costumes. On veut jouer un peu dramatique. Et là, lui, il a fait comme, non, mais ça passera jamais, les petits gars. Puis là, c'est ça. On est trois dans le bureau puis on dit, non, c'est ça qu'on veut faire. Si j'avais été tout seul, j'aurais pitché l'idée, il m'aurait dit non puis je serais reparti. Ça aurait viré en chaude stand-up avec une perruque. Probablement. Exactement. Mais là, on avait cette idée-là en tête. Lui, finalement, il a dit, ouais, j'embarque. T'es allé au front à quatre saisons. Il a dit au monsieur, les messieurs ont dit oui. Puis là, après ça, nous, on a pogné les quételles parce qu'il fallait le vendre. Ouais, c'est une chose, avoir l'idée, le vendre. Exact. Je me souviens, c'est encore ça aujourd'hui, peut-être un peu moins, mais à l'époque, on invitait sur les premiers jours de tournage des journalistes à venir voir le tournage. Je revois des visages qui font comme, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils n'ont plus de perruques, ils n'ont plus de costumes. Ils tournent avec un réalisateur qu'on ne connaît pas. Louise Cousineau, était-ce que là? Il y avait de Louise. Tu sais, le point d'interrogation, puis je comprends, il y avait raison, mais le point d'interrogation était là. Mais en même temps, c'est ça, on était trois. Fait que tu sais, tu as une charge qui vient aider à pousser la machine un peu plus loin. Puis, à l'époque, TQS était... Il s'appelait-tu déjà le mouton noir? Pas encore, hein? Non. Oui, oui, tout à fait. Il arrivait à Mouton noir. On est arrivés dans les moutons noirs, nous autres. Fait que justement, il y avait une grande volonté du diffuseur de faire un peu champ gauche, un peu différent. Puis, comprenez que c'est rare qu'un diffuseur veut ça. Parce qu'un diffuseur, à la base, lui, il est là pour faire de la cote d'écoute. Tout à fait. Et vendre des publicités à Chrysler, à Cotonel, puis être mainstream le plus possible. Tu as tout à fait raison. Il était assez cowboy là-dessus. Il essayait beaucoup de trucs. Tu vois, on a eu la preuve. Il l'a essayé. Finalement, ça a super bien fonctionné. Mais quand tu es dedans, tu ne le sais pas encore. Puis, je me souviens aussi, avec Pods, pour nous, c'était très important que moi, mes relations à moi, homosexuel, soient aussi vraies, aussi crédibles que celles des gars hétéros. C'est-à-dire que si je frenchais, je frenchais comme Louis frenchait Julie Perrault. Ah, puis attends, là. On est début 2000. Mais ce sont les début 2000, là. Si on prend la saison 1 et 2, j'ai plein de scènes de lit, mais plein de scènes de lit. Puis, honnêtement, 4 saisons n'ont jamais dit non. N'ont jamais dit non. Enlevez ça. Des fois, ils trouvaient que c'était un peu too much, mais on a toujours réussi à faire ce qu'on voulait faire. Puis, honnêtement, à l'époque, maintenant, on est ailleurs, puis même encore. Bon, même encore. Même encore. On n'aurait pas jamais pu faire ça ailleurs. On avait une liberté de création, une liberté d'être un peu chien fou, d'essayer des affaires. Puis, même l'émission à sketch, on a fait des parodies qui, aujourd'hui, passeraient même pas à moitié. Puis, on envoyait les textes, il fallait que ça soit validé. Puis, ça, c'était comme « Oui, c'est bon, tournez-moi ça. » On a un spécial d'une demi-heure sur Céline et Renée qui, aujourd'hui, on serait brûlés sur la place publique. Puis, Renée, il l'a vu? Oui. Il était rancunier, lui. Il nous a appelé. Ah oui! Ah oui, bien oui, c'était connu. Renée a toujours, même si Céline était la plus grande chanteuse à travers le monde, lui, si à Bagotville, on parlait en contre Céline, il savait. Tout. Tu l'as dit, il faisait la démarche. Ah oui, oui, oui. Quand il a appelé, naturellement, il a parlé à Luc Wiseman, à l'époque, pas nécessairement à nous directement, mais il avait toute vue. Il avait vu ce spécial-là. Puis nous, Céline, ça faisait longtemps qu'on les faisait. En fait, dans plusieurs émissions, pendant les deux ans de l'émission Askech, c'était toujours Céline dans sa vie de tous les jours avec Renée. Il était au fait. Il pouvait nous pointer certaines affaires. Mais il avait attendu. Puis là, ce spécial-là, il passait moins. Il passait moins. Puis je le comprends parce que là, c'était une demi-heure non-stop de Céline et Renée. Ça fait que c'était beaucoup. C'était beaucoup. Mais aujourd'hui, on ne pourra même pas faire ça. C'est Céline qui a un très grand sens de l'humour. Je pense qu'elle... Écoute, je ne suis pas aimé avec elle, mais je ne pense pas que c'était elle que ça dérangeait le plus. Exactement. Très drôle. OK. Ça fait que les... On est à la télé. Le succès est vraiment là. C'était dans les moments... Je me trompe ou je ne trompe pas. C'était dans les moments où là, tes QS commencent à faire peur aux autres. Tu sais, à Raja, à Raja, quand tu es vieux, en disant, oh shit, ils ont des cas d'eux autres. Mais c'était surtout dû à ça, du fait qu'ils ne s'étaient pas... enlignés sur... Aller jouer dans les mêmes plate-bandes que TVA ou Radio-Canada, d'aller complètement champ gauche, d'essayer des affaires, des fois heureuses, des fois un peu moins, mais on ne pouvait pas lui reprocher de ne pas essayer différemment les affaires. Tu sais, on pense à Flash, qui était une émission phare qui a été là pendant 100 ans. On ne voyait pas ça. Il n'y en avait plus d'émissions sur le showbiz avec des reportages et tout ça. Ils ont lancé ça. 4-5-0, chemin du gov, qui était peut-être un peu plus classique, mais qui quand même a cartonné, qui roulait à fond la caisse, ils ont toujours eu cette envie d'essayer des affaires. Puis je pense qu'au moment où ils sont arrivés, c'était aussi un vent de fraîcheur à travers le reste. Puis ça n'enlève rien à Radio-Canada, ça n'enlève rien à TVA, mais ça offrait quelque chose peut-être qu'on ne voyait pas ailleurs puis qu'ils allaient chercher une clientèle différente. Tu sais, le show de Jean-François Mercier du Gros Cave n'aurait jamais eu lieu ailleurs que là. Impossible. Peut-être maintenant qu'aujourd'hui, on verrait ça sur une chaîne spécialisée comme Z, puis je dis peut-être, mais il disait des trucs, bon, c'était à 10 heures le soir, mais tu sais, on ne verrait plus ça nécessairement de cette même façon-là aujourd'hui non plus. Est-ce que, je revenais sur le, depuis que tu as dit ça, j'ai un hamster qui tourne. Tu sais, dans les mecs comiques, tu étais le fif. Est-ce que le fait, justement, puis je suis convaincu que ce n'est pas tout le monde dans la communauté gay qui ont trouvé ça drôle que tu t'appelles le fif. On n'a même pas besoin d'aller là. On le sait. On comprend. Le fait, justement, par après, avec Trois fois Rien, où tu as eu l'occasion de dire, justement, je reviens sur tes couleurs puis que tu es large, de dire, regarde, le Christy clown, qui s'amuse à être clown parce qu'il faut être aussi clown dans la vie, il va être celui qui va vraiment embrasser un gars à TV puis il va être celui qui va se coller sur un gars parce que si tu es gay, tu éprouves des sentiments calvares. Fait que je vais avoir l'air d'un gars qui éprouve des sentiments. C'est tout ça? Oui, mais ça prenait le début. Puis au même titre que moi, j'étais le fif, Jean-François était le jeune puis Louis était le macho. Naturellement, Louis n'a pas toujours été macho à fond la caisse puis Jean-François Manet, il était plus jeune. Il n'avait plus de 18 ans. Mais c'était notre première carte de visite. Il fallait aller là aussi avec 4 saisons. On avait décidé de pousser la machine le plus loin possible. Après, c'était à nous de nuancer ça puis de s'amuser avec toute cette palette de couleurs-là. Si on était resté coïncidant à ça, ça aurait été le problème. Mais tu sais, puis particulièrement quand on est humoriste, on dirait que quand on se fait connaître, ça prend une première carte de visite. Plainement. Jean-François Mercier va rester, même si demain matin ça devient philosophe, il va rester le gros cap. Exactement. Louis-José Wood, s'il ralentissait son débit et parle vite. Exactement. Puis même, c'est ça qui est drôle, tu regardes un stand-up aujourd'hui de Louis-José Wood, il parle pas si vite que ça, mais ça prend cette première couleur-là. Après ça, c'est à toi de jouer avec, de la nuancer puis d'aller vers autre chose. Tu peux rester coincé dedans puis ça, c'est ton problème à toi. Mais je pense que, surtout en humour, les gens ont besoin de dire, ah oui, c'est le gars qui parle vite. Ah oui, Martin Madelais, c'est le gars qui est toujours prétentieux. C'est même pas en télé, les gens m'accrochent dans la rue en me disant, je vous écoute tous les matins à Salut Bonjour. Je calcule en nombre d'années que je ne suis plus à Salut Bonjour. Les gens pensent que je suis encore là. Mais c'est ça, exactement. Fait que ça pille, puis c'est correct aussi. Moi, ça me dérange pas ça. Après, c'est à nous de s'amuser avec ça puis de pas rester coincé là-dedans si on veut passer à autre chose. Fait que, mais c'est correct. Est-ce que tu as déjà rencontré un ancien petit gars qui a grandi, qui a dit, hey, moi, d'avoir vu des images de toi, m'ont comme aidé. Parce que moi, à l'âge que j'ai, le modèle qu'on voyait en TV, c'était Christian Lalancette dans Chez Denise avec, tu sais, les jokes de l'époque. Fait que là, t'as clairement dû servir de modèle. Puis je mets des guillemets ou j'en mets pas là, un mélange des deux. Oui. Un petit cul, qui est dans l'Abitibi. Constamment. Honnêtement, c'est rare que je reçois pas quelque chose ou quelqu'un me croise ou un témoignage via Facebook surtout. Beaucoup de jeunes aussi qui m'ont demandé conseils. Naturellement, tu donnes le conseil que tu peux en disant ça, c'est mon expérience, mais prends-en puis en laisses-en. Puis va aussi chercher des ressources si t'as besoin. Là, ce qui est drôle, en fait, c'est que ces jeunes ados-là sont devenus des adultes. Fait que maintenant, c'est des adultes qui me disent, hey, moi, quand j'étais ado, puis là, je fais comme, oh, ça, ça fait mal! Aïe aïe! Fait que, mais en même temps, c'est correct parce que ça fait partie de la game puis ça fait 25 ans que je suis dans le portrait. Fait que c'est normal que ça arrive. Je suis toujours énormément touché de ça. Ça me fait toujours plaisir. Ça me touche. Ça me rentre dedans. Parce que, quand on... En tout cas, je vais parler pour moi. Si on pense à mon métier d'humoriste, quand j'écris un texte, je fais pas comme, hey, j'espère que ça va aider quelqu'un. C'est pas ça mon but. Mon but, c'est de faire rire quelqu'un. Si ça te fait réfléchir, si ça te fait avancer d'un pas, écoute, c'est un plus-value mais qui m'appartient pas. Mais quand quelqu'un vient te le dire, ça, ça me rentre dedans. Puis, c'est drôle parce que je dirais que depuis, mettons, les cinq dernières années, beaucoup de parents m'écrivent. Ah oui! Mais des parents... Tu sais, avant, mettons, au départ, c'est des parents qui me disaient, oh mon Dieu, mon enfant vient de me le dire puis là, je sais pas quoi faire avec ça. Maintenant, il y a ça encore mais il y a beaucoup aussi de parents qui me disent, écoute, nous autres, on a des gros doutes que notre enfant est gay, lesbienne, peu importe. C'est en train de s'inverser à le modèle. Les parents le savent. Mais non seulement... Ils vont nous le dire. Exactement. Comment je pourrais aborder la question pour qu'ils me le disent? Là, tu fais, oh my God, on est... Tant mieux, on a évolué. Mais moi, j'ai fait comme, moi, je suis parti de ceux qui en arrachaient avec leur père puis il y en a encore. Tout ça est nuancé mais que des parents m'écrivent et me disent, nous autres, on le sait à peu près certainement que notre fils l'est puis on veut aborder la question. Comment est-ce qu'on fait? C'est, my God, c'est merveilleux. Dans mon show, un gars, c'est un gars, j'avais un numéro où je racontais mon coming out à ma mère qui est un numéro qui a vraiment bien fonctionné. À ce moment-là, à cette époque-là, j'ai vraiment eu beaucoup de témoignages. Est-ce que tu parlais spécifiquement de ça? Oui, de comment moi, ça s'était passé. Naturellement, avec plein de blagues parce que c'est un numéro d'humour, mais ça se voulait quand même comment ça s'était passé, tout ça. Naturellement, j'ai eu beaucoup de témoignages puis beaucoup de parents aussi qui, après le show, pendant la signature des autographes, me disaient, c'est en train de me faire réfléchir comment je traite mon enfant par rapport à ça. Oui, puis pas juste par rapport à son orientation sexuelle, son désir d'aller au Cécile. Exactement, tout à fait. Puis même, c'est des fois, des gens qui m'ont écrit après en me disant, je suis allé voir ton show, je ne m'attendais pas à ça, fait que moi, ça me touche toujours énormément, mais je prends ça aussi avec un grain de sel parce que je ne suis pas Jeannette Bertrand, ce n'est pas ça ma blog, mon travail à la base, mais c'est un plus-value. C'est comme le crémage sous le dos. exactement, tout à fait. La vie avance, les mecs comiques, tout le monde part chacun de leur bord, ça fait une dizaine d'années, comme tu as dit, là, plus récemment, tu as décidé d'aller jouer dans une zone super drôle. Je pense que c'est la bonne façon de le définir parce que tu joues au coach, tu as fait un livre, tu fais des conférences, il y a où le vrai et il y a où le pas vrai là-dedans, puis je sais que tu nous le diras probablement pas. Exactement, je ne le dirai pas parce qu'en fait, il y a plus de faux que de vrai dans le sens que je ne suis pas un coach de vie. premièrement, moi, je suis fasciné par les coachs de vie. Attends, t'es sûr qu'il n'y a pas une petite partie de toi en dedans qui fait comme, c'est cool être coach de vie. Oh non, pantoute, 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 non, 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 non. Moi, ça me fascinait, moi, je ne suis pas dans le tapis. Oui. Fait que tu es ton désir que dans le fond, ça serve, fait que la durée, on camoitille. plus avec le livre. Le livre était plus proche de ça, mais quand est arrivé le moment de faire la conférence, là, j'avais envie de faire un show d'humour, mais d'une autre façon. On fait la genèse. on fait la genèse. Écoute, ça, c'est aussi un projet qui a fait des embebés que je ne m'attendais pas. C'est-à-dire, il y a trois ans, quatre ans, je me fais inviter aux Comédias à Québec. Ils sont super gentils, ils m'invitent super souvent, même si je n'ai pas de show qui roule. Ils me disent, viens donc faire un number, tout ça. Bref, ils m'invitent, ça fait deux ans que je lui dis non, là, je fais, va donc te re-sausser, va te remettre un peu en danger. C'est bien beau de dire oui, mais je n'ai pas tant que ça de nouveaux numéros, je n'en fais pas de scène. Je fouille dans du vieux stock que j'ai, dont un numéro que j'avais mis de côté pour un gars, c'est un gars, ma tournée. Il ne fit pas tant que ça dans le show. Puis, la productrice ne trippait pas ce numéro-là. Il faisait extrêmement peur. Donc, un moment donné, tu sais, tu choisis tes combats quand tu es en état de production, puis je faisais comme, si personne ne le file, moi, le sacre aux poubelles. Je retombe sur ce texte-là puis je dis, non, c'était une bonne idée cette affaire-là. Je ressors le texte, j'orgosse dedans, j'orgosse dedans, j'envoie ça aux comédiats, je dis, écoutez, c'est une proposition. Là, ils font comme, oui, on le prend. OK. alors, ce texte-là, c'est ma meilleure recette pour faire une orgie. Mais attends, attends, je sais que ça sonne bizarre. Ça commence par un gangbang, ton affaire. Oui, exactement. Mais il n'y avait aucune vulgarité dans le texte, c'est-à-dire que tous les images étaient faites à partir de mots, d'expressions, de recettes culinaires, d'émissions de recettes, c'est-à-dire, tu sais, je te brauche, peu importe, je donne des exemples, mais tout le numéro était en images avec le lexique de recettes et d'images d'émissions de cuisine. Deuxième, troisième niveau. Exactement. Ça fait un hit au comédia. Ce soir-là, dans la salle, il y a quelqu'un qui travaille chez les éditeurs, Michel Laffont, qui est là. Il vient me voir en coulisses, me félicite, tout ça, puis il me dit, écoute, il faut vraiment qu'on se parle. Ce que tu as fait sur scène... Il faut faire un livre de recettes. Non! Oui, mais eux autres avaient déjà cette idée-là depuis un bout, mais ils cherchaient quelqu'un pour le faire. On va dîner ensemble, il me dit, écoute, ce que tu as fait, c'est exactement ça. On veut faire un livre de recettes coquines. C'est ça. Veux-tu le faire? Moi, j'ai participé... Écrire de la littérature et écrire un numéro d'humour, c'est complètement différent. Moi, j'avais déjà participé à des collectifs avec Inza Desjardins, dans des trucs de même, mais jamais je m'étais commis moi-même dans un livre. Je trouvais le défi intéressant, épeurant, mais intéressant. Je dis oui. Je me mets à écrire des recettes coquines. Au bout d'une douzaine de recettes, je fais, oui, je commence à tourner en rond. Il y a le truc de tamiser. Oui, c'est ça. Émaner les lexiques de cuisine, ça fait... On a fait le tour. On sort le fouet. C'est ça, exactement. Brassez ça, faites mariner pendant un bon 20 minutes. Bref. Fait que je vais les revoir chez Michel Lafford puis je leur dis, écoutez, je pense que je commence à tourner en rond. On n'arrivera pas à avoir assez de matière pour un livre au complet. Et là, je leur dis, mais j'ai une proposition à vous faire. Moi, je suis fasciné par les coachs de vie parce qu'il y a 10 ans des coachs de vie, on ne connaissait pas ça, particulièrement au Québec. Là, maintenant, tu es un coach de vie pour ta vie, ta famille, ton succès, tes enjeux sociaux, tes animaux domestiques. Il y a un coach de vie pour toi. Même ton entraîneur physique est un coach de vie. Exactement. Et ça, ça me fascine. Pas dans le jugement parce que je suis rarement là-dedans, mais je suis fasciné par l'ampleur que ça prend parce que s'il y en a beaucoup, c'est parce qu'il y a des gens qui ont recours à ça. Les gens paient, là. Exactement. Puis des fois, le gros prix, c'est ça. Donc, j'ai dit, moi, je suis fasciné par ça. Donc, ce que j'aimerais, c'est élargir le livre à un coach de vie amoureuse. Donc, on va garder les recettes. Ça va faire partie de ça. Mais je vais donner plein de trucs aux célibataires pour essayer d'être en cours. De se trouver un partenaire ou une partenaire. Eux autres, triplent sur l'idée puis ils font comme go, on va là-dedans. Et là, je me suis mis à pondre mon gars. J'ai écrit le livre, là, écoute, je pense, un mois et demi, j'avais terminé. Wow. Ça sortait, là, j'avais des idées puis naturellement, bien, j'avais besoin de quelqu'un de, pas pour m'aider à l'écriture mais pour avoir ce regard extérieur parce que c'est mon premier livre. Finalement, on sort le livre. Ça fonctionne super bien. Je vais, tout le monde en parle pour naturellement parler du livre. Le lendemain, une ancienne fille, Émilie Vachan avec qui j'ai travaillé à Juste pour Rire sur différents projets est maintenant productrice à Evenco. Elle m'appelle puis elle me dit, bien, voyons donc, je t'ai vu hier. Faut produire. Un coach de vie, ça prend une conférence. On fait une conférence, une fausse conférence. Là, je fais, hé, attends une minute, toi là, moi, j'ai pas prévu de retourner sur la route. C'est pas dans mon plan de vie. C'est ça qui te gossait? Parce que moi, j'adore faire de la scène mais je déteste, bon, déteste peut-être un peu exagéré, je suis pas un tripeux de tournée. C'est plate la tournée. Moi, si je pouvais faire comme Céline, m'installer en quelque part puis le monde prenne l'autobus pour me voir, je serais aux anges. Mais de me déplacer, de jamais, tu sais, de partir pendant 400 jours, de pas dormir chez vous, ça, ça me gosse beaucoup. Pire, moi, j'ai fait la tournée pendant 10 ans avec des conférences, moi, des vraies conférences. Ben oui, toi, t'en es un vrai. le, non, moi, j'essaye d'être drôle. Moi, j'utilise des conférences, pourf, moi, je fais une morresse ratée. Je fais des conférences sur la fraude web et le commerce électronique dans le but de faire des jokes. Tu sais, je travaille complètement le contraire de toi. Mais, t'arrives dans la ville X un lundi soir. C'est ça. Quand t'as fini ta conférence, là, les gens disent, t'as profité de la ville. Non. Non? Puis, le restaurant, le seul restaurant de la place, il est fermé. Oui, puis des fois, tu manges une sandwich calvaire de station de service. Tu te retrouves à l'hôtel dans un lit que c'était pas chez vous, puis des fois aussi, c'était... Attends, le lit. Je veux dire, moi, je voulais pas être méchant avec certains hôtels à travers le Québec. dans notre Facebook privé, j'envoyais des photos de la chambre avec la facture. On vient de payer ce prix-là. Exact. Pour cette chambre-là, tu dors dans, tu sais, un couvre-lit en zouie avec des couleurs douteuses. Là, tu fais, hein, c'est pas glamour. non, ça n'a rien à voir. Puis des fois aussi, tu sais, si t'es en, mettons, t'es parti pour quelques jours, bien des fois, après ce show-là, tu vas changer de ville pour te lever dans la ville suivante. Oui. Ça fait que ta gang, tu sais, défait le défi, le décor, on embarque, on va peut-être une heure, deux heures de voiture. On arrive souvent, nous autres, on va avoir des entrevues le lendemain matin parce qu'on fait la promotion. Ça fait que tu fais l'émission. En tout cas, bref, c'est pas mon bout, c'est pas le bout qui me fait le plus triper. Ça fait que je dis, écoute, Émilie, moi, j'ai pas prévu de prendre la route. Elle dit, écoute, pense-y, il n'y a pas de pression, réfléchis à tout ça. Là, naturellement, mon hamster se met à rouler puis je fais, mais quelle belle idée de faire une fausse conférence, d'amener encore plus loin cette idée-là du livre, naturellement, dans cette fausse conférence. Elle est tombée dans le gros délire. Là, je me suis mis à regarder une tonne de conférenciers de toutes sortes, ici au Québec, aux États-Unis. Et là, je rappelle Émilie, je fais comme, OK, j'embarque, mais à une condition. On fait ça petit, des petites salles pour que ça garde le spirit de la conférence. quasiment pas de décors, une chaise, une table, un écran avec un mauvais PowerPoint. C'est souvent ça, eux autres, parce que souvent, le conférencier... J'en fais plus, je vais te passer mon stock. Je suis correct. Parce que souvent, le conférencier, il va faire ça dans une salle d'hôtel, tout ça, qui est plus ou moins aménagé. Avec des tapis lettres. C'est ça. Je lui dis, si tu es prêt à embarquer dans cette prémisse qu'on fait des petites salles, que ça a l'air un peu boboche, je pense qu'on arrive à quelque chose. Elle me dit, parfait. Écoute, honnêtement, Evenco, sur ce projet-là, ils ont été extraordinaires parce qu'ils ne m'ont jamais dit non sur rien. Puis à la fin, tu as la petite table où on vend ton livre. Oui, exactement. Je vendais mon livre, j'ai poussé ça à l'extrême. Là, je me suis mis à écrire ça, tout ça, puis on a sorti la patente. Ce qui était drôle au début, c'est que les gens avaient l'impression que j'étais vraiment devenu un coach de vie, amoureuse. Avant de commencer la tournée, naturellement... Tu as juste du monde déçu qui sont venus voir en disant, je pense... Écoute, au départ, pendant le zoo fest de Juste pour rire, ils m'ont dit, si tu veux, on va te donner six soirées pour tester ça si ça se peut parce que moi, je voulais tester l'idée. Fait qu'ils m'ont donné six soirées. Trois soirées la première semaine, trois soirées la deuxième semaine. Ce qui me permet aussi de regosser dans le texte entre les deux semaines. Écoute, ces premiers soirs-là, il y avait... Probablement, c'était dans la salle hydro au Théâtre national. Fait que c'est une petite salle, c'est genre 100 personnes, gros au maximum. en tassant les chaises. C'est là où on tourne deux hommes en or. Exactement. Fait que là, il y avait des gens, naturellement, qui avaient bien compris que j'étais dans la parodie, mais d'autres, seuls, des célibataires. Il y avait des madames puis des messieurs qui voulaient trouver l'amour. Exactement, avec des petits calepins pour prendre des notes. Mais, j'ai fait des matchs sans le savoir. Il y a des gens... Dans la salle? Oui! Il y a des gens qui se sont échangés des numéros de téléphone ou des célibataires qui se sont retrouvés à la... parce que comme c'est une version bistrot, tu peux t'en trouver quatre à une table mais sans nécessairement te connaître. Déjà, on fait connaissance. Je célibataires, moi aussi, s'échangent des numéros de téléphone. Tout est dans tout. Mais là, j'ai dit comme, hé, là, il faut faire attention parce que là, moi, ça reste un spectacle d'humour. Puis, je te dirais qu'après les cinq premières minutes, tu as bien compris qu'on s'en ira pas non plus. Tu ne ressortiras pas plus équipé que quand tu es arrivé. Fait que là, j'ai eu peur un peu au début, mais après ça, on a été correct. Mais j'aimais beaucoup cette idée-là de faire un show d'humour, mais comme d'une autre façon. Puis, je ne l'ai pas écrit de la même façon qu'on écrit habituellement un show d'humour. C'est-à-dire que, tu mets ta prémisse, tu as ton punch, ta prémisse, ton punch. Là, pour reprendre le spirit des coachs de vie, j'ai des phrases qui s'éternisent, qui se répètent, qui ne veulent rien dire. Oui, il y a des punchs, tu ris, tu t'amuses, mais on n'est pas dans le même genre de spectacle. Puis, c'est un spectacle qu'il faut que tu regardes du début à la fin. C'est-à-dire que, ce n'est pas des numéros que je pourrais sortir. Je ne peux pas prendre un cinq minutes là-dedans. Tout se tient du début à la fin. Puis, comme les coachs de vie, il y a une vraie période de questions. C'est-à-dire que, vers la fin du spectacle, il y a deux micros dans la salle. Les gens peuvent se lever, aller me poser les questions qu'ils veulent naturellement en lien avec leur situation amoureuse. Le reste ne m'intéresse pas. Et ça doit être des fois le bout de la meilleure de toute la conférence. une centaine des moments fabuleux. Puis aussi, je m'étais dit, il n'y a rien de préparé, il n'y a rien de stagé. Je m'étais dit, si un soir, il n'y a pas de questions, il n'y en aura pas. Ce n'est pas grave. On vit ce moment-là. Naturellement, ce n'est pas arrivé. En fait, ça prend toujours une personne plus game pour partir le bal. Puis après ça, ça n'arrête plus. Après une conférence, tu as toujours un silence. Exactement. Là, tu fais deux jokes en disant que tu n'as pas de questions. Là, moi, ça va, je parlais de Nova dans ma conférence. Il y a un jaune qui pose une question. Puis là, après, ça part. Puis là, c'est d'essayer de fermer ça. Oui, exactement. Là, après ça, Mané, moi, ça arrivait presque à la fin du show. C'est à peu près à 1h20. Je commençais à être fatigué. Ça fait que Mané, je fais comme, OK, là, on va péter la belle. Parce que moi, je ne faisais pas d'entraque pour regarder ce période de la conférence. Là, Mané, je fais comme, non, là, ça ne finira plus. Puis aussi, là, ça escalade parce que plus quelqu'un va loin, plus la personne d'après se pense plus fine ne t'avait pas allé plus loin. Puis là, Mané, c'est comme, OK, là, on a débordé. Puis j'ai eu de toutes, là, des questions naturellement amusantes en lien avec ce qu'il avait entendu pendant la fausse conférence. Mais des fois, des questions vraiment personnelles, des questions aussi que tu sentais vraiment qui cherchaient la réponse. Ça aussi, il faut que tu fasses attention parce que tu t'amuses, mais en même temps, tu ne veux pas blesser personne puis ce n'est pas ça le but. Puis tu veux que les gens autour ne soient pas mal à l'aise non plus. Ça fait que ça, mais ça, j'aime ça. C'est mon genre de sans filet. On improvise là-dessus. Ce qui a été drôle au début de ce projet-là, c'est qu'il y a beaucoup de coachs de vie qui ont pris ça en rien, tout ça. J'en ai qui ont pris moins ça rigolo. Oh, j'aime ça. Qui ont pensé, surtout que je voulais rire de leur travail, tout ça, parce que, tu sais, le coach de vie, en fait, il parle toujours de son vécu pour amener quelque chose sur scène. Ah non, mais toi, tu pourras peut-être le dire ou pas. Moi, je vais le dire à ta place. C'est parce que c'est ceux-là que c'est des pas bons coachs de vie. En fait, tu sais... Un vrai coach de vie, il va comprendre la lecture. C'est ça, exact. Et celui qui, lui, berne peut-être les gens ou dit n'importe quoi puis il n'est pas solide, là, il a peur que tu nuises à la réputation des coachs de vie. Mais là, regarde votre coucheur. Puis, tu sais, moi, j'ai envie de dire à ces gens-là aussi, tu sais, écoute, là, il y a de tout. Il y en a que c'est extraordinaire puis il y en a d'autres, c'est mince. On va se le dire, là, c'est mince. C'est correct. Mais moi, ça ne me dérangeait pas puis je m'attendais à ça aussi, mais très peu, là. Mais ceux qui étaient en maudit, ils l'étaient beaucoup. C'est très drôle. Puis ça, c'est des gens que j'avais croisés souvent dans les salons du livre au moment de sortir le livre. Donc, ils étaient déjà venus puis ils vendaient leurs vrais livres. Oui, c'est ça. Puis qu'eux autres n'aimaient pas tant que ça le mien. Enfin, bref, ça ne me dérange pas. Mais tu vois, c'est un projet que finalement, je suis content d'avoir fait puis qu'Émilie m'ait tendu cette perche-là parce que moi, je n'avais pas ça en tête tantôt, tantôt. Mais ça, c'était bien très drôle. Puis de ce que je peux voir, là, vu que les certaines salles recommencent puis que toi, tu fais des petites salles, tu recommences ça, tu ne recommences pas. J'étais sur le site hier. Il m'en reste qu'exemple. Il n'en reste qu'exemple. Mais comment c'est la fin de la comète, là? En fait, moi, l'affaire, c'est que comme ça faisait déjà un an et demi que je roulais, on approchait déjà la fin. Là, dans cet état de COVID-là, puis je comprends les diffuseurs, à un moment donné, quand tu as une salle de 700 places puis que finalement, tu peux en mettre juste 250 si tu es chanceux, à un moment donné, ça ne devient plus rentable. Ça fait que, tu sais, d'un commun accord, on a élagué certaines affaires puis tu sais, pas parce que... Puis je l'ai fait, c'était triste. Mais en même temps, je fais comme, je ne vais pas mettre la pression sur un diffuseur. Je ne vais pas être là, mais présentement, moi, hier, j'ai mis une conférence en vente. Les conférences online, il y a certainement de quoi faire à faire des zooms privés à 100 personnes interactives puis amener le concept du cheap à un autre niveau. Oh non, là, les gens vont entendre ça puis il y a quelqu'un qui va me faire ça. Oui, oui. Moi, moi, j'en produis, je dis ça de même. Merci, c'est gentil. Je ne sais pas jusqu'où je vais aller avec ça. Là, je veux terminer ça de belle façon parce que, tu sais, on était encore en plein, tu sais, j'avais encore beaucoup de show au printemps puis à l'été. Là, naturellement, on a stoppé toute la machine. Là, je veux terminer ça, on va voir. Puis après ça, tu sais, je me dis, il ne faut pas que j'étire trop la sauce non plus sur ce projet-là, pas que je reste moi non plus coincé là-dedans. Fait que, puis aussi, à un moment donné, je pense que j'aurai fait le tour de la question. Tu n'es pas encore rendu Roland et il a tremblé. Calme-toi, là, quand même. Ça vaut, profite. J'ai juste la porte ouverte. J'ai juste la porte ouverte. Ça fait un petit peu plus d'une heure, je vais aller en vrac avec les attaques que je n'ai pas. Parfait. Parce qu'il va falloir que le monde ait une vie. Tu as une majeure en théâtre à l'Université Laval. Oui. Puis après, tu as fait l'école de l'humour. Tu as fait l'université avant le cégep. Exact. Moi, en fait, je voulais faire du théâtre avec un T majuscule. OK. Du théâtre. Expérimental. Et moi, j'étais beaucoup là-dedans. OK. L'espace go nu sur scène. J'aurais tout à fait, exactement. Déjà à l'université, je n'étais pas tenu. J'ai joué tout nu. J'ai joué en bobert. Mais j'étais déjà beaucoup là. Puis moi, je voyais ça, le théâtre. Puis c'est drôle parce que tout mon cégep puis l'université, je n'ai jamais joué rien de comique. On ne m'offrait rien de ça. On ne m'a offert que des trucs dramatiques. Après mon bac, j'ai pris un temps d'arrêt. Puis l'humour avait toujours été là parce que j'avais fait beaucoup d'improvisation. Puis je m'étais dit, j'essaie l'école nationale de l'humour. Une fois, si ça ne marche pas, ce n'est pas pour moi. Finalement, ça a fonctionné. Cool. Buddy, tu t'entraînes, toi? Oui. Puis pour vrai, à chaque fois que je t'ai croisé, tu vas être comme dans le shape, ce gars-là. Mais je le fais vraiment parce que moi, c'est une nécessité. Il faut que j'aille bouger. Ton équilibre mental? Oui. Puis généralement, si je cherche une idée pour un numéro, si je suis bloqué dans quelque chose, je vais aller faire 20 minutes de tapis roulant, il va popper quelque chose. C'est assuré. Il faut que je bouge. J'ai vraiment besoin de ça. Je ne pourrais pas pas faire de sport. Je n'ai jamais arrêté d'en faire. Tu l'as dit, plonger. J'ai plongé, j'ai fait du judo, j'ai fait de la natation. Là, je suis parti sur le paddleboard depuis deux ans. Puis honnêtement, cet été, j'aurais pu en faire à tous les jours. Tu l'as dit, cet été, chalet, Charlevoix, back to square one, se rapprocher de sa petite famille. Oui. En fait, en plus, je n'avais revu personne depuis les fêtes. Moi, toute ma famille est à Québec ou dans Charlevoix. Je n'ai personne ici de proche. J'ai une cousine ou deux et c'est tout. Je n'avais pas vu ma famille depuis un instant après bout. Naturellement, dans Charlevoix, ça a été fermé pendant un bout. Après, par souci de conscience aussi, je ne voulais pas me garrocher. J'avais hâte de revoir ma gang et d'aller au chalet. Je n'étais pas allée du tout du printemps. Je commençais à rocher. Puis là, famille, ta grand-maman a eu 100 ans. Elle l'a fait. C'est incroyable. Écoute, je te suis et je faisais partie des gens qui suivaient le décompte. Il faut, il faut, il faut. C'est con, c'est symbolique. C'est un chiffre. Je le sais, mais tu as tout à fait raison. Puis honnêtement, en tout cas, c'est moi dans ma tête, je me disais, parce que c'est des fois les personnes âgées rendues à un certain âge, ça prend une affaire qui fait déraper tout le reste. Puis là, tu sais, ma grand-mère, moi, exactement. Moi, ma grand-mère, elle va faire son épicerie à Malbaie. Elle gère ses affaires. Elle fait son épicerie? Oui, avançant avec mon oncle. Elle prend son carrosse, ça fait le tour du, elle prend tout ce qu'elle a besoin. Fait que là, moi, ma crainte, c'était que là, il fallait dire, là, il n'y a plus de tout ça. Là, je me disais, ça y est, on va la confiner à la maison puis elle va déraper. Finalement, c'est heureusement pas arrivé, mais c'était ma crainte de faire comme, tu sais, puis là, naturellement, on n'a pas pu la fêter comme il se doit. Mais tu sais, ma grand-mère, qui n'arrête pas de dire, j'ai 99 ans, j'en ai vu d'autres. Elle dit, ben, c'est pas grave, là, ça a l'air que j'ai encore du temps, on fêtera ça plus tard. Je trouve ça extraordinaire, nous autres, on est tous désemparés. Parce que là, vous n'avez pas fêté le 100 ans. Ben non, parce que mes tantes, la famille proche est allée, mais on aurait voulu faire ça à plus grand déploiement parce que, tu sais, on est des petits-enfants, des arrières-petits-enfants, fait que tout le monde aurait voulu faire partie de la patente. Fait que si tu veux, ça ne peut pas être ça. Mais c'est pas grave, on se fait un petit Skype puis une fois de temps en temps. Mais nous sommes près d'elle. Très, très près d'elle. Oui, 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 ma grand-mère, c'est quelqu'un d'important dans ma vie. Puis c'est drôle parce que ma grand-mère, encore aujourd'hui, elle s'entend, elle suit ce que je fais. Puis tu sais, des fois, je fais comme, oh mon Dieu, elle va voir ça. elle a sa tablette là. Ah, des fois, je fais comme, oh mon Dieu, elle va voir ça. Oh mon Dieu, elle va en perdre des boîtes. Non, elle me dit, ah ça, ça, écoute, quand j'ai fait l'émission à Vegas l'année passée, j'ai fait de l'avion acrobatique, de l'avion acrobatique. Oui. Ma grand-mère, elle me dit, oh mon Dieu, si je pouvais faire ça, je lui ai fait, ben grand-mère, tu vas ressortir de là, tu vas être tout égréné en morceaux, là on s'entend. Oh mon Dieu, je l'aurais fait. C'est extraordinaire. Mais je trouve ça le fun parce qu'on peut jaser de choses en quatre très, très actuelles et pas perdues. Dans la liste des petits mots que j'ai marqués, j'ai marqué ultime invité. Est-ce que tu constates que t'es devenu au fil des années dans le très, 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 très shortlist des premiers invités partout? Oui, ça, oui, je le sais parce que je... Tu le constates? Je le constate puis je le sais à chaque rentrée, à chaque nouvelle émission qui apparaît, je le sais que le téléphone va sonner. Je le prends pas pour acquis, ceci dit, je le prends plus comme un velours. Mais je pense aussi que j'ai une totale ouverture, j'essaye tout, j'ai peur de rien. Quand j'embarque dans quelque chose, tu sais, à Vegas, en Floride, tu me proposes de quoi? Même quand j'ai les quétés, je dis non, je vais y aller. Je suis willing, j'aime ça. Quand ça me fait triper, si ça me fait pas triper, je suis pas le bon invité. Je suis pas bon, je suis pas bon. Mais si ça me fait triper, oui, je le sais que je vais fournir, puis je le dis sans prétention, je le sais que je vais faire la job parce que j'aime ça. J'aime ça me mettre au défi, j'aime ça rencontrer des nouvelles personnes, fait que je suis pas dur à convaincre là-dessus. Sur ton Twitter, il faut te suivre pour, comme on le disait tantôt, avoir tes tounes qui étaient du vendredi. Tes citations de Marie dit à Jésus à tous les dimanches matin. À quelle heure tu te lèves, Calvaire? Moi, je me lève tôt le matin, puis à tous les dimanches matin quand je suis sur la toilette avec mon téléphone, parce qu'il est là pour regarder notre téléphone, je lis mon mari, il y a déjà de bout. Je suis toujours levé vers 5h30, 6h. Même le dimanche. Sans cadran. J'ai jamais utilisé un cadran de ma vie, je sais pas ce que c'est. Et pour terminer, je vais lire ta description sur Twitter que je trouve savoureuse. Tu es un petit teint du blond. C'est pas naturel. Non, il y a 4 ans, j'ai tenté de revenir au brun. Je n'ai jamais eu autant de commentaires négatifs. Ça n'avait aucun sens. Fait que tu peux pas. Je peux plus. Blonde, blonde forever. Yes. Fait que je reprends. Oui. Petit teint du blond, parfois amusant, parfois chialeux, mais aussi attachant qu'un koala. C'est vrai, je suis comme un petit koala. Quand même. T'as envie de me flatter. Quand même. Écoute, pas être en COVID, je te ferais un gros coca. Mais là, regarde. Je reviendrai quand on sera on pourra se coller. Je reviendrai sur mon arbre de l'Australie. Donc, pour terminer, je demande à tous mes amis. Avant, c'est super sympathique. Moi, j'adore ce genre d'affaires-là où on a une éternité pour jaser. Moi, je suis client de ça. Moi, j'écoute ces affaires-là. Je suis en train d'avoir envie de tout sacrer ça-là et de juste jaser avec du monde en journée longue. D'autant plus que moi, j'adore boire des bulles. C'est parfait. Merci beaucoup de l'invitation. Merci infiniment d'avoir été là. Et en terminant, je veux t'entendre dire le nom du podcast parce que je pense que tu le penses réellement. Alors, on va se quitter en t'entendant dire. En t'entendant dire. C'est quoi dans le nom? La vie est belle. Oui, je le sais bien. La vie est belle. Non, attends, c'était pas le fun de ça. Attends, je vais prendre ma voix suave. La vie est belle. La vie est belle? Ah, que la vie est belle. OK, ça, ça. Faut que je m'en aille. Doubler de la porn, t'as jamais pensé, non? Hé, j'aurais aimé ça. J'en ai déjà produit, on s'en parlera dans un autre. Ah, c'est vrai? J'ai déjà produit du doublage de porn, on en parlera dans un autre. Attends, non, mais attends. OK, là, on va se faire un gare, il va rester deux minutes sur ton podcast. Est-ce que t'en as juste produit ou naturellement, à un moment donné, parce que quelqu'un s'est pas pointé, t'as été obligé de faire une voix? Non, non, mais je m'imposais dans toutes les productions. Ah, j'adore ça. Tranche de vie en deux secondes, on est à l'époque que Indigo, le canal Indigo, commence à faire de la porn, sauf que le CRTC, les oblige d'avoir du porn en français. Il n'y a pas de porn en français. La première fois, je te le raconte. Mais voyons donc. Il n'y a quasiment pas de porn en français. Il est passé pour ouvrir un catalogue. Et dans le temps, mon ancienne boss à Vidéo-Away, Francine Talon, bonjour Francine, m'appelle, puis elle dit, François, je suis pogné, on appelle tous les producteurs, puis ils ne veulent pas, parce que là, on a besoin de se faire traduire des affaires dans du plus trash, genre du gay, du sadomaso, puis elle dit, tu t'es assez fou, je peux faire ça, tu fais, ben oui. Fait que là, j'ai engagé un comédien que j'ai juré que je ne dirais jamais son nom à quelqu'un de très connu qui était sur la paille à l'époque. Ben voyons donc. Qui avait un petit TV noir. Patrick Huard a fait de la porn. Je ne dirais pas de nom. Et la personne regardait des cassettes à la journée longue avec un, parce qu'il fallait qu'il traduise. Tu sais, genre, ah oui, ah ah, c'est bon, oui, je te veux. Oh oui, j'aime ça. Les généros sont toujours ben marables. Oui, c'est ça, exactement. Et il écrivait des textes hystériques sur la qualité. Fait qu'on rentrait dans un bout de son et on était 3, 4, 5, 6 en fonction de... De la scène. Et là, on partait et on refaisait la trame sonore et tout le monde écoute de la porn, là. Quand c'est traduit, souvent, ce qu'ils font, c'est que tu as juste la voix. Oui. Puis ils ne refont pas l'ambiance sonore. Ils ne font pas les sons. Ben, il n'y a rien de pire. Ce n'est pas de la porn. Ben non. Ben, moi, refaisais les sons. Fait que là, quand tu faisais, quand tu travaillais pour moi, tu étais la voix et tu étais ton body. Fait que là, on avait des pots de ouest avec des pompes. Mon Dieu, que c'est extraordinaire. on se ouettait les mains et on suivait le corps qu'on faisait et on se devait de reproduire les sons de notre corps. Le fun qu'on a eu. Mais pour vrai, des fois, le son de notre doublage était meilleur que l'original. Alors, écoute, on se fait la promesse en ce moment qu'on va refaire une édition spéciale et tu vas nous expliquer tout ça. Je suis sûr que les gens vont se garrocher. Et tu vas nous donner des conseils d'amour. Quoi de mieux que d'aller faire du jogging tout en écoutant quelqu'un qui te raconte comment se fait de la porn en québécois. Je trouve ça extraordinaire. OK, bon, on le fait. Parfait, on a un prochain sujet. Merci, au revoir. Bye. Faut finir en disant. La vie est belle. C'est beau, la vie. Aimez la vie. La vie est belle, Chris. La vie est belle. C'était La vie est belle. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501